Mesdames, mademoiselles et messieurs, chers abonnés de CebuMédias, bienvenue à votre nouvelle édition d'informateur de CebuMédias, le M5 RFP à Cebu le 3 juillet 2021, deuxième édition de jeu concours inter-scolaire de l'AMPPF le 4 juillet 2021, et Maurice Toulémane-Keta dit Kanté comme attaquant d'un match de football assez long. Le samedi, 3 juillet 2021, l'association Antico-Kassania a procédé au curage des caniveaux tout au long de la route de l'espoir qui traverse le quartier Angoulême. L'objectif, c'est de curer les caniveaux en fait que l'eau passe vite. Samedi le 3 juillet 2021, l'association Dukuka-Sania passe à la vitesse supérieure en faisant le curage des caniveaux tout au long de la route de l'espoir qui traverse le quartier Angoulême. L'objectif du curage des caniveaux ce matin, c'est de vraiment déboucher les caniveaux pour que l'eau passe, l'eau de la saison plus vieuse passe, pour que vraiment on évite la dégradation de nos caniveaux. On a soumis une demande d'appui à la mairie qui devrait nous aider quand même. On attend leur aide pour la gestion du déchet. Rendre plus propres les caniveaux pour faciliter le passage de l'eau en ce début d'évernage est le souci de l'association Dukuka-Sania. Voira pourquoi les gyms sont sortis partout dans la ville de Sékou pour venir contribuer à l'assainissement de la ville. On a eu des aides de bonne volonté de certaines personnes qui nous ont remis des sachets d'eau, qui nous ont vraiment encouragé eux aussi la participation de certaines familles qui font face au goudron même. Nous sommes de tous les horizons. Nous sommes de la ville de Sékou dans les différents quartiers. Ce n'est pas que les gyms d'Angoulême. Donc l'association même est implantée à Angoulême mais est constituée des membres d'autres quartiers. Il faut savoir que ces gyms sont engagés pour rendre la ville de Sékou plus propre. Le M5 RFP, le bureau national en visite de travail, avec le bureau de Sékou, le 3 juillet 2021, au siège du parti URD Sékou, en présence des autres coordinations régionales. Samedi, le 3 juillet 2021, au siège du parti URD, s'est tenu une rencontre de ressuscition entre les membres du M5 RFP de Sékou et les autres localités. L'objectif, c'était la prise de contact entre les différents responsables du regroupement pour une meilleure gestion de la transition. Sous le lien, tous les responsables du M5 RFP ont répondu présents. La délégation de Bemangou a été conduite par M. Abdoul Al, le coordinateur national et membre du comité stratégique du M5 RFP. Il faut savoir que cette visite était une prise de contact entre les membres du M5 RFP de Sékou et les autres localités. Cheikh Moribo Djarab à Sékou, le 3 juillet 2021, invité par une association de la place qui veut valoriser la culture Bambara, dans le stade municipal Sori Ibrahim Konadji. Les différentes sociétés d'initiation qui ont été passées avec eux tout à l'heure, à savoir le Mnomo, le Chiwara, le Koray, on n'a pas passé, mais il y a eu une musique forte du Komo. Ce sont donc des sociétés qui, en son temps, ont fait leur cause dans l'organisation de nos sociétés, dans la cohésion, dans la cohérence de nos sociétés. Et leur mode d'éducation, d'information, de fabrication de l'homme, du type d'homme dont l'assautisme a même besoin. Ils ont donc des modes qui ont fait leur vie. Donc, quand on fait référence à leurs valeurs, à leurs éthiques, à leurs codes de conduite, ça peut tout à fait aider à asseoir une nouvelle bague pour nos sociétés. Les sacrifices qui ont été faits, vous savez que ce sont des sociétés agréables. Une société agréable, par définition, vit de la terre et de l'eau. Et les sacrifices ont visé, pour la plupart des cas, à implorer le ciel, à implorer la pluie pour que la fréquentité de la terre, la fréquentité des plantes, la fréquentité des humains, la fréquentité des vies d'eau soient assurées. Parce que l'homme n'est pas du tout cela. Donc, les sociétés ont bâti des riz fiel assez importants autour des riz agréables pour pouvoir améliorer la production. Parce qu'il s'agit, dans tous les cas, d'assurer la consommation alimentaire. Et si la consommation alimentaire n'est pas assurée, forcément, on devient un peu dépendant de l'eau. Et c'est ce que nous souhaitons agréables pour essayer d'éviter. Dans le cas d'outils, les travailleurs du secteur de bétail, lait, volaille et poisson. Le projet PADER a procédé quelques jours de formation des travailleurs de ce secteur, afin de les perfectionner davantage. C'était le vendredi 9 juillet 2021. La rencontre, c'était une formation des agents d'encadrement et d'encadreurs, des filières sur la sécurité alimentaire, sanitaire, de la qualité du lait et des produits laitiers, de la viande et des produits carnés. Le résultat atteint, c'est qu'on veut vraiment améliorer ces agents-là à pouvoir nous produire des produits de qualité, pour vivre l'état sanitaire surtout, surtout des produits qu'on délivre pour la consommation. Et que les transformateurs de ce lait ou de lait boucher, qu'ils puissent prendre toutes les précautions, pour fournir aux consommateurs des produits de qualité qui ne posent pas de risque de santé pour la population. Il y a quelques jours de travail, je m'adresse aux participants pour leur dire vraiment, cette formation, il faut qu'ils vulgarisent ça, pour ceux qui n'ont pas pu participer, pour qu'ils puissent entendre, les écouter et pouvoir les imiter. On ne peut pas dire qu'on va remplir toutes les conditions, mais faire le maximum pour que la population puisse être informée des dangers concours avec la mauvaise pratique de ces activités. C'est surtout moi, je m'adresse beaucoup aux bouchers parce que, vu l'état avec lequel on fait, on voit la viande de Moïse, l'état sanitaire, le transport, jusqu'au niveau de la consommation. Parce qu'il y a certains dangers qui peuvent sortir de la consommation de ces produits, tels que je prends un exemple sur la tuberculose, on peut rattraper facilement avec le lait ouvert la viande. Le 10 juillet 2021 fut le lancement officiel des activités de l'association Medin Sigidanyata à la présence du professeur de Cercle de Sébou. L'objectif de l'activité de ce soir, c'est de procéder au lancement officiel des activités de notre association. Nous sommes une jeune association qui depuis sa création a mené beaucoup d'activités, mais dans les soucis de la rendre plus visible auprès des autorités, auprès des habitants même du quartier, auprès des légitimités traditionnelles. Nous avons estimé qu'il est important de lancer officiellement les activités à travers une cérémonie solennelle. L'administration, nous sommes de ceux qui sont convaincus que l'Etat et les collectivités ne peuvent pas tout faire. Donc il y a des choses qui peuvent s'avérer assez simples, que nous-mêmes au sein de notre quartier, au sein de notre cité, nous pouvons mener et qui viennent en appoint aux actions que les autorités font au quotidien. Donc nous avons estimé que ces petites choses-là, mises au bout à bout, permettent d'avoir des effets extraordinaires. Donc c'est pourquoi nous avons d'ailleurs voulu, au cours de la cérémonie, un sketch pour sensibiliser chaque habitant du quartier, afin que chacun puisse au moins se réunir les meilleures conditions d'hygiène au sein de sa famille, au sein de sa rue. Et quand on extrapone ça sur le quartier, sur le cercle, sur la région, j'avoue que ça peut être extraordinaire comme résultat. Et ça, pour les membres de l'association, c'est de les inviter à rester unis et soudés. Donc on peut tout réaliser dans l'union, on peut tout réaliser dans la cohésion, dans la patience et dans l'écoute mutuelle. Donc j'invite les membres de l'association à renforcer davantage la communication interne pour que les uns et les autres puissent mieux se comprendre et aller à l'assaut des défis qui sont les nôtres actuellement. Samedi 10 juillet, Instante a magnifié une cérémonie à ce groupe pour essayer de conscientiser la jeunesse, d'agir en buvant du thé, des steaks, conférences et aussi beaucoup d'autres choses. Le choix des thèmes d'aujourd'hui vient des objectifs même de ce programme. L'Instante est un programme citoyen. On a fait un premier volet émission télé, qui s'appelle tout pour l'émission télé, qui a proposé de forger des citoyens actifs en impliquant les jeunes dans leur marché à travers des projets solidaires, à travers des formations, le coaching aussi. Et l'émission est diffusée sur l'OLT. Et cette année, on a ajouté un nouveau volet qui s'appelle « Un instant T dans le quartier ». « Un instant T dans le quartier » parce que pendant deux éditions de l'Instante, les jeunes ont participé à l'émission. L'idée, c'est maintenant d'amener les jeunes à s'impliquer dans leur quartier et aussi à faire connaître l'Instante et l'Esprit instant T aussi. Parce que l'idée pour nous, l'Instante, c'est de former une communauté avec l'Esprit instant T qui est l'esprit que tout jeune doit prendre sa place dans sa communauté. Voilà. Les ambitions futures, c'est de continuer à élargir le travail que nous faisons depuis quatre ans, notamment dans d'autres pays, mais aussi des volets de renforcement. Parce que c'est bien d'arriver. Il faut s'impliquer dans le développement de leur cadre de vie, dans le changement de leur cadre de vie, mais pour cela, il faut les outiller. Donc, on accompagne ici le programme télé avec des activités de renforcement des capacités, notamment un instant T dans mon quartier. Il y a aussi une formation que nous allons mettre en place avec 20 jeunes des deux éditions en production de contenu vidéo. D'eux-mêmes, les jeunes sensibilisent le contenu unique et les messages qui viennent ici passent plus auprès des jeunes que tant qu'entre nous. Par oratoire, Karamogo Gidinaï a organisé une formation des jeunes pour leur apprendre comment animer une conférence. Parrainé par Karamogo Moussabala Baru. Ce samedi 3 juillet 2021, c'est tenu la finale de la compétition comment oratoire dans la salle de délibération du conseil régional de Ségou. C'est une fin de la première édition de la compétition organisée par l'Union Communication. C'est une très bonne idée parce que ça a contribué à former des jeunes des adultes du demain, soit pour être un maître de cérémonie, soit pour animer, créer de l'enthousiasme dans un groupe. Donc, c'est une bonne chose. Plusieurs grandes personnalités de la ville de Ségou, telles que le promoteur du lycée Djaladjara de Ségou et le promoteur du lycée Dugutigi Tangara de Ségou, de M. Karamogo Moussabala Baru, communément appelé KNBB. L'idée, je félicite beaucoup l'organisateur qui est Karamogo Moussabala, pour avoir eu l'idée d'organiser telle séance, telle séance de formation, et d'organiser un concours qui, au finish, c'est la jeunesse de ce groupe qui gagne. L'objectif était d'informer les jeunes à apprendre à parler, savoir parler, comment parler en public. Et Maurice Souleymane Keïta, du KT, comme attaquant d'un match de football à Ségou. L'objectif, c'est de chercher des financements pour venir en aide aux orphelins et femmes vives des militaires. Samedi, le 10 juillet 2021, un match de gala a été organisé par Moumouni Dugano, communément appelé Dugano, et Abokar Traoré Dibé au stade à Marindaou de Ségou. L'objectif de ce match de gala était placé sous, de faire les dons aux orphelins du Mali, précisément les enfants des porteurs d'informe qui ont été tombés au champ de bataille. Le 10 match, 4 juillet 2021, s'est manifestée la deuxième édition Jeux Congo Interscolaire de l'AMPPF. L'objectif, c'est un jeu entre les écoles, en sensibilisant les élèves sur l'importance du planique familial. Le 10 match, 4 juillet 2021, s'est manifestée la deuxième édition du Jeux Congo Interscolaire à l'Association Malienne pour la protection et la promotion de la famille AMPPF. L'objectif, c'est de promouvoir le concept de la santé et de la reproduction en milieu scolaire, tout en créant un véritable noyau pour le bien-être des adolescents et jeunes. L'objectif du Jeux Congo, c'était d'informer, de contribuer à la réduction de grossesses non désirées dans les milieux scolaires. Et en même temps, sensibiliser les jeunes ou former les jeunes à connaître leurs droits, si j'ai les droits en milieu et en nécessaire. Donc, partant de là, le Jeux Congo a été financé par le projet INFIE, qui a beaucoup appuyé l'AMPPF, en ce sens, sur la planification familiale, afin de toucher le maximum de personnes, que ce soit en ville ou que ce soit en milieu scolaire. Je pense que l'objectif a été atteint. Le Jeux Congo a été initié il y a deux ans. L'année dernière, on a fait un jeu ici. Cette année, on a initié un autre jeu dans trois écoles différentes, trois lycées différentes. Donc, je peux dire que l'objectif a été atteint. Il s'agit, à travers cette compétition, de promouvoir le concept de la santé et de la reproduction en milieu scolaire. C'est dans ce contexte que l'AMPPF a organisé le dimanche 4 juillet 1 juillet concours entre trois lycées de la ville de Séoul. Il s'agit des lycées Diala Diara, lycées allemand Miquinho et lycées Yorobari, qui a été l'heureux gagnant en emportant 200 000 francs, le deuxième, 100 000 et le troisième, 75 000. Je demande à la population vraiment de faire le déplacement pour venir au niveau de l'AMPPF ou bien pour aller là où il y a la stratégie avancée, ou bien la stratégie de l'équipe mobile ou bien les SESCOM, vraiment d'aller vers les centres de santé pour se faire planifier. Parce que la planification familiale, ça ne concerne pas une seule personne. L'objectif de l'UNFI, c'est d'aller jusqu'au fin fond des villages de Hamon pour atteindre le maximum de personnes, les gens qui désirent faire la planification familiale. Il faut savoir que l'AMPPF compte élargir ses activités de sensibilisation partout au Mali, même les lieux isolés qui ont des problèmes sanitaires. Le lancement des activités de lutte contre la poliomélite dans la région de Ségou, dans l'ensemble du gouvernement, en présence des acteurs de la santé et les hommes des médias. Je vous remercie beaucoup et je suis vraiment très satisfait des résultats auxquels nous avons parvenu. Puisque, nul n'ignore que la poliomélite est une maladie qui n'est pas trop, qui n'est pas pas. Donc, si on arrivait à obtenir un sort de plus de 100%, vraiment, c'est un problème d'autre côté. C'est l'appel que j'ai attendu à cette vaccination-là, c'est de faire en sorte que, hormis même cette vaccination, qu'ils observent, qu'ils observent, qu'ils font des vaccinations de l'utile, quoi, je vais dire. Le taux de 5% au cours de la région, c'est vraiment satisfaisant. Je crois que ce résultat a été atteint, grâce à notre profession de Timor. Je vais parler de ce président de France qui vous a aidé, parce que c'est la présidente de la République pour vous aider. Et aussi, désolé, même l'aider, 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 l'aider. C'est une période où j'chaft monte pour vous aider. la fin d'envoi c'est une grande satisfaction et s'il m'a fait votre journal d'information le signe media merci et à la prochaine